Bien, nous avons réalisé tous les sous-ensembles, la modélisation de tous les sous-ensembles et l'assemblage de ces sous-ensembles. Donc le sous-ensemble SE1-Core, SE2-Réduction concentrique et Réduction excentrique. Bon, il nous reste encore le couvercle à faire, on le fera dans un dernier temps. Donc on va déjà assembler ces trois sous-ensembles. Alors pour cela, on retourne sur OnShape. Les trois sous-ensembles sont bien présents, on va créer un nouvel assemblage et on va l'appeler cette fois-ci Clapé. Clic droit, renommé Clapé. Donc dans un premier temps, on va aller insérer. Alors il faut faire attention, soit on peut insérer dans le document actif des pièces à partir de l'atelier de pièces, ou alors on peut carrément assembler des assemblages. Donc on va commencer par prendre le SE1 que l'on va positionner, le SE2 pour la partie concentrique et le SE3 pour la partie excentrique. Je valide. On se souvient qu'il faut appérativement bloquer un des sous-ensembles. Donc là, comme c'est un assemblage, je vais devoir rentrer dans mon assemblage et par exemple je vais bloquer le pied gauche. Je clique droit, je fixe le pied gauche. Donc le fait de fixer le pied gauche, ça fixe le sous-ensemble. Donc il me faut fixer un des éléments, un des constituants pour fixer le reste. Il ne me reste plus assemblée la réduction concentrique. Donc pour cela, on va mettre une contrainte sur cette bride. On va inverser l'assemblage et l'assemblage est terminé pour ce côté. Donc on a bien les trous qui sont centrés. On fait la même chose pour l'assemblage de l'excentrique. Donc là, je vais prendre la face de cette bride. De cette bride, j'inverse et j'ai ma réduction excentrique qui est réalisée. Alors, vous voyez, ici, si je me mets en vue arrière, la partie tangente est plutôt par ici. Donc je vais faire pivoter mon modèle. Voilà. Donc là, je suis dans la bonne position. Je valide. Donc voilà, j'ai terminé l'assemblage de mon clapet en tollerie avec on-shape. Alors, il me reste encore la partie couvercle. Alors, pour la partie couvercle, on va réaliser une pièce de tollerie dans le contexte. Ça va me permettre de voir une autre fonctionnalité d'on-shape. Donc de réaliser une pièce dans le contexte d'assemblage. Voilà, c'est terminé pour l'assemblage final. Voilà, c'est terminé.